Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rencontre, j'ai le plaisir d'accueillir Alia Cardin. Alors Alia Cardin, vous êtes ici pour nous parler de votre dernier livre, Madame Papillon, et dans ce livre vous mêlez le destin de deux infirmières, l'une de nos jours en néonatologie prénommée Gabrielle, l'autre Thérèse Papillon qui sauva de nombreux enfants dans la France ravagée de l'après-première guerre mondiale. Les destins des deux femmes se mélangent et se croisent et se répondent. Gabrielle va puiser dans l'histoire de Madame Papillon pour retrouver la foi et la confiance, un roman très documenté qui rend hommage aux sensibles et aux lumineuses femmes qui ont l'audace d'incarner le changement. Alors racontez-nous Alia la jeunesse de ce livre, comment est née Madame Papillon ? Alors en fait moi je termine souvent un roman autour de mai et juin et donc c'est au cours de l'été que l'idée du prochain roman me vient et je n'ai jamais qu'une seule idée à la fois, donc soit je l'aime, soit j'apprends à l'aimer. Et en fait pendant cet été-là qu'elle était 2018, je vais à l'abbaye de Valoir avec ma belle famille pour visiter donc l'abbaye. Et moi j'y vais un peu, enfin j'étais pas très très motivée parce que ma petite dernière faisait pas ses nuits et donc j'étais complètement fatiguée et j'écoutais la guide à moitié et puis tout d'un coup on va dans une salle et là elle commence à parler de Mademoiselle Papillon qui en 1920 a bâti un préventorium pour sauver des milliers d'enfants. Et moi je trouve que c'est absolument dingue, je connais peu le féminisme d'entre-deux-guerres et donc je me dis j'ai du mal comprendre puisque tout le monde a l'air de pas trop réagir, donc je lève le doigt et je dis est-ce que j'ai bien compris ? Une femme en 1920 a créé un préventorium aussi, a sauvé des milliers d'enfants, est-ce que c'est vraiment ça ? Et la guide me dit oui. Et en un coup je sens vraiment l'énergie parcourir mon corps, j'en ai frissons chaque fois que j'en parle et je me dis mais cette femme est juste fabuleuse, pourquoi est-ce qu'elle est pas plus connue ? Je veux écrire sur elle, je veux qu'elle soit un personnage phare de mon prochain roman. Le petit hic c'est que Mademoiselle Papillon elle est fort parfaite, c'est une femme admirable et du coup j'avais besoin d'une histoire au présent avec un personnage qui soit plus proche de mon lecteur et de moi-même avec des imperfections, des hauts et des bas et donc j'avais besoin d'une histoire au présent où je puisse un peu charger mon personnage et par hasard j'ai une lectrice qui m'a contactée via Facebook et qui m'a dit le jour où vous voulez écrire une histoire qui se déroule en néonatologie j'aimerais beaucoup vous partager mon témoignage de maman de grand prématuré et donc je l'ai écoutée cet après-midi là et ça a été absolument bouleversant et donc j'ai aussi décidé dans l'heure qui suivait que l'intrigue au présent se déroulera en néonatologie Qu'est-ce qui vous a fasciné dans le personnage de Madame Papillon ? Alors Mademoiselle Papillon, je pense que c'est sa détermination j'aime les femmes qui sont déterminées, je pense que c'est sa générosité ce que je trouve fantastique dans son histoire c'est que en fait sa vie est dans le don de soi mais pas dans le sacrifice donc elle est vraiment en fait dans le plein épanouissement personnel c'est le mariage d'une vie pour elle, son abbaye, tous ses enfants, ces milliers d'enfants qu'elle va sauver les enfants juifs qu'elle va dissimuler pendant la guerre elle le fait parce qu'elle vibre, parce que ça la rend heureuse, ça la rend joyeuse et je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on perd un peu aujourd'hui pas parce que les gens sont moins bons mais parce que dans notre société simplement les infirmières dans les hôpitaux ne sont pas assez payées tout à fait, un sentiment d'urgence voilà on sait, on voit maintenant avec le Covid combien on a sous-financé les hôpitaux et donc je pense qu'on ne se donne pas assez le moyen aujourd'hui de pouvoir être dans le don de soi parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps et ça demande une certaine qualité de présence qui n'est pas en claquant des doigts surtout si on est proche et si on est l'allié de personnes qui souffrent il faut savoir comment gérer cette souffrance alors vous avez décidé de mettre cet être en lumière et donc pour ça vous avez travaillé, vous avez enquêté parce que je crois Alia que quand vous écrivez vous avez besoin de nourrir votre plume et de donner de la contenance et donc de la réalité et donc vous avez mené l'enquête vous avez mené l'enquête dans un hôpital bruxellois si je ne me trompe pas et racontez-nous ce besoin justement de travailler d'avoir des sources, d'écouter des gens pour écrire Alors j'ai vite remarqué dès mon deuxième roman qu'en fait le fait d'interviewer m'apportait deux choses très très importantes d'une part, souvent je découvrais en interviewant que moi qui pensais connaître le domaine en fait j'étais complètement dans l'ignorance et la deuxième chose qui est très importante et que j'ai découvert au fil des interviews c'est que si on a le cœur ouvert que l'autre personne a le cœur ouvert elle va passer une sagesse, un vécu quelque chose vraiment de très fort sur le plan émotionnel sur le plan du savoir et que si j'arrive à capter ça et à le retranscrire dans mon livre ça l'enrichit d'une façon j'ai les retours par rapport à Mademoiselle Papillon y compris d'infirmière de médecin etc c'est vraiment tellement juste et oui en fait c'est parce que vraiment j'ai travaillé avec les personnes de terrain Marie Takoun qui est la chef de service de néonatologie l'a relu deux fois après ils se sont hyper investis et pour eux c'était très important qu'on parle enfin de ce service-là parce qu'en littérature c'est vrai qu'on n'en a presque jamais parlé et c'est un peu un monde inconnu et pour les parents aussi pour les parents prématurés c'est aussi très important qu'on en parle de ce que c'est de traverser ce genre d'expérience Alors racontez-nous comment ça se passe vous arrivez dans cet hôpital et vous dites voilà moi j'ai envie d'écrire parce que vous le dites les gens n'ont pas forcément beaucoup de temps sont très pressés comment vous vous immiscer comment vous faites comment ça s'est passé ? Alors j'envoie un petit email j'ai envoyé à trois services deux dirigés par des femmes et un dirigé par un homme j'attends toujours la réponse de celui dirigé par un homme les deux femmes m'ont accueillie à Brasouard voilà je me suis peut-être trompée de messagerie et donc je programme une journée et moi j'aime bien fonctionner d'une manière où c'est sur base volontaire ceux qui veulent venir partager ce qu'ils vivent alors ils peuvent passer je suis mise dans une petite salle et d'habitude en fait ils se relaient et dès qu'il y en a une qui est passée après elle va raconter à toutes les autres c'est souvent beaucoup de femmes dans ce métier-là je ne crois pas que j'ai interviewé un infirmier et aussi les médecins aussi c'était toutes des femmes et alors donc je me plonge pendant des heures et des heures et puis je reviens d'autres journées parce que par exemple au cours de mes interviews en néonatologie j'ai découvert l'existence du NITCAP qui est donc une technique qui amène beaucoup d'humanité dans un service où évidemment la technicité est reine puisqu'on doit poser des actes sur un bébé à partir de 26 semaines c'est minuscule chaque acte est super important ils ne peuvent pas avoir froid tout est tellement compliqué que l'humanité n'a pas tout à fait sa place enfin c'est compliqué et donc voilà j'ai interviewé pendant des heures et je suis revenue plusieurs journées puis j'avais les GSM de plusieurs infirmières donc quand j'écrivais et que j'étais en pleine réanimation ou que je ne savais pas à quelle drogue parce qu'on appelle ça des drogues c'est des médicaments mais on appelle ça des drogues dans le milieu il fallait mettre pour la réanimation ou bien à quel battement cardiaque le bébé devait avoir j'appelais et alors je faisais un peu en direct avec les infirmiers ou les médecins Qu'est-ce qui vous a touché dans les récits dans les témoignages que vous avez pu ou qu'est-ce qui vous a étonné ou surprise ? Alors ça m'a complètement mais bouleversé le fait que moi je pensais que le job d'infirmière c'était plus un job qui était dans l'exécution avec une partie de décision mais je n'avais pas mesuré l'ampleur des responsabilités parce que non seulement ils ont énormément de décisions à prendre mais aussi en fait en collaboration avec le médecin quand ils sont en réanimation il y a cette sorte de chorégraphie qui est en train de se dérouler et elles ont aussi leur part à jouer parce qu'en fait quand on est en réanimation on rentre dans une bulle et parfois on est tellement à vouloir garder la vie qu'on oublie que la vie perd de sa valeur au fil des minutes pour celui qui la porte pour les autres aussi enfin pas pour les autres mais pour celui qui la porte parce qu'évidemment il y aura des dommages et des séquelles importantes et donc c'est une sorte de discussion enfin parfois c'est l'infirmière qui va taper sur l'épaule du médecin et lui dire mais attention peut-être qu'on est trop loin et donc il y a cet aspect-là et puis alors je n'avais pas mesuré combien en fait elles doivent tout le temps combiner une grande technicité et une grande humanité parce qu'elles ne sont non pas face à un seul patient l'enfant prématuré mais souvent à plusieurs le papa la maman la fratrie et je trouve que c'est un niveau d'exigence incroyable en fait et ça ça m'a frappée et aussi la diversité des expériences la diversité des choses qui peuvent se passer dans un service de monatologie c'est absolument dingue enfin moi j'ai eu des histoires parce que je ne voudrais pas enfreindre bien sûr le secret professionnel mais de enfin voilà oui mais des histoires je pense aussi dans le relationnel qui se touche qui se tisse avec les patients par exemple il me parlait de les parents en fait quand ils partent et qu'ils sont restés vraiment très longtemps souvent les infirmiers font une haie d'honneur pour le parent qui part enfin c'est terriblement émouvant parce qu'ils sont restés là pendant des mois enfin ils ont cru chaque fois que la vie enfin la vie elle n'est pas se maintenir enfin je disais c'est tellement il y a tellement de choses qui peuvent se passer il y a tellement d'étapes à dépasser savoir réguler sa température savoir digérer tout seul savoir manger tout seul savoir respirer tout seul enfin on ne se rend pas compte parce qu'en fait dans la vie on est souvent dans les évidences les enfants nés à terme les gens en bonne santé on est dans les évidences tout fonctionne et on ne se pose pas la question on ne réalise pas le miracle permanent d'être en vie c'est ça avoir des tout notre corps qui fonctionne si bien alors vous ne vous avez pas arrêté à cette enquête là vous avez aussi enquêté du côté de Mademoiselle Papillon vous avez rencontré beaucoup de personnes des personnes âgées de 60 à 97 ans si je ne me trompe pas comment est-ce que vous avez rencontré ces gens comment est-ce qu'ils vous ont ouvert leurs portes voilà alors c'est vraiment j'ai réussi à avoir les coordonnées de l'un qui m'a donné celle de l'autre à l'abbaye de Valoir aussi ils m'ont aidé à avoir les coordonnées de quelques anciens et j'avoue que j'ai été très vite marquée par une chose qui revenait systématiquement c'était la joie profonde dans la voix de la personne que j'interviewais j'avais l'impression d'entendre Mademoiselle Papillon a décidé il y a 30 ans d'entendre la joie de cette femme encore aujourd'hui comme si bon elle a sauvé la vie de la plupart de ses enfants d'autres elle les a maintenus mais c'est comme si elle leur avait transmis beaucoup plus que ça cette joie cet amour il y a plusieurs témoignages il y a la vidéo d'un homme de 90 ans qui a l'air d'un gamin de 60 que j'ai posté sur mon Insta où on voit vraiment dans ses yeux enfin ça s'est passé il y a 80 ans et quand il raconte vous revivez le moment c'est absolument dingue ce qu'il a reçu et on sent profondément que ça a modifié son être qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans l'écriture de Mademoiselle Papillon ? j'ai pas l'impression qu'il y avait de difficultés parce que j'étais tellement portée par ces personnages et accompagnés la difficulté c'est que je savais que je voulais changer de maison d'édition et donc j'allais soumettre le texte à plusieurs maisons d'édition et que ça c'était plus le challenge pour moi mais dans l'écriture j'ai adoré écrire les carnets que j'ai inventés en prenant la plume de Mademoiselle Papillon que j'admire tellement donc c'était juste génial de me mettre dans son énergie et d'essayer est-ce que c'était pas aussi un peu inquiétant de se dire est-ce que je suis dans la justesse ou pas comment est-ce que vous trouvez comment est-ce que vous arrivez à tisser votre chemin entre fiction réalité comment est-ce qu'on trouve la juste mesure entre tout ça alors pour moi il était très clair qu'à partir du moment où je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre d'office je suis dans la fiction forcément parce que c'est mon interprétation personnelle dont en tant que bonne ancienne avocate j'avais mis un petit texte au début du livre pour ne pas tromper le lecteur et lui dire voilà moi j'ai beau faire toute la recherche que je veux moi je vais mettre la chair et aussi avec mon histoire mes croyances et donc quand j'ai raconté Mademoiselle Papillon j'ai essayé d'être au plus proche de ce que moi j'avais perçu des interviews j'ai voulu lui mettre des doutes aussi dans ses carnets parce que je trouvais que c'était important pour qu'elle reste proche du lecteur parce que sinon il y avait un risque qu'elle énerve le lecteur par sa perfection et je trouvais que ça lui donnait une dimension où on pouvait oui se sentir plus dans son intimité et plus se sentir proche d'elle et oui c'était je ne me rappelle pas de difficultés parce que j'étais tellement passionnée par ces deux sujets vous étiez en immersion totale je choisis des sujets qui me passionnent parce que du coup ça efface les difficultés évidemment il y a toujours ces jours où on n'a pas dormi où on trouve que tout ce qu'on fait n'est pas génial mais du coup il faut juste prendre la distance c'est parce que je n'ai pas dormi passe à autre chose continue à travailler ça a passé donc Mademoiselle Papy on n'est pas votre seul livre qu'est-ce que c'est pour vous un livre réussi où vous vous dites là je suis contente de moi c'est un livre où je transmets un message important ou un univers important parce que j'avais fort envie à l'époque quand j'étais jeune j'avais fait un master en droits de l'homme et moi j'avais fort envie de travailler dans les droits de l'homme mais j'ai été refusée dans les associations droits de l'homme et acceptée dans un tout gros cabinet d'affaires et du coup en fait c'est un peu mon retour sur le terrain me dire que si en fait je travaille sur des sujets qui sont plus droits de l'homme si soit je donne accès à des sujets importants ça me permet à travers les histoires de peut-être influencer aussi la manière dont on peut penser dans la société par exemple mon deuxième roman sur la procréation médicalement assistée je trouvais que la législation en France était complètement archaïque il y a quelques années ça s'est pas beaucoup amélioré je crois et du coup c'était ma façon d'exprimer les choses qu'on se mette dans les chaussures du personnage qui doit faire un bébé tout seul et qu'on voit un peu si on a toujours tellement envie de juger les gens dans leur démarche donc voilà il y a toujours cette idée quand même de mettre en lumière de passeuse d'histoires de donner voix et d'être un peu la transmission comme ça sur des sujets qui me parlent des sujets que je trouve super importants par exemple dans mon cinquième roman qui arrive en octobre je vais parler de l'école et je trouve que c'est juste capital c'est le fondement de notre société et on a un système scolaire qui pourrait être amélioré je veux dire donc c'est encore un message c'est bien c'est un bon teaser pour le prochain livre et pour revenir à Mademoiselle Papillon donc je sais que vous êtes maman vous êtes très présente sur les réseaux sociaux vous n'hésitez pas à partager aussi votre vie votre vie de maman romancière on vous voit entre les ordinateurs les enfants qui dansent voilà et je sais aussi que c'était fort pour vous d'écrire d'écrire aussi sur ce service parce que je sais que vous l'aviez dit dans une interview où une de vos enfants avait connu des soucis de santé aussi donc vous avez grâce aussi à ce livre ça a été touchant pour vous alors moi la néonète je ne me sentais pas proche de ça parce que mes enfants n'ont jamais voulu sortir de mon ventre à temps donc je me sentais plutôt très éloignée et j'essaye d'avoir des sujets que je n'ai pas vécu moi-même parce que sinon je n'ai pas un degré de curiosité suffisant parce que je connais déjà maintenant je pouvais avec l'expérience que j'ai vécu avec un de mes enfants comprendre ce que c'est les petites victoires que parfois il faut être terriblement patient que les grammes ne s'accumulent pas etc cette dimension-là je pouvais la comprendre à 1000% je l'avais vécu beaucoup plus tard pas avec un bébé voilà pas la néonatologie etc mais ça me donnait accès c'est vrai peut-être à un certain ressenti comment est-ce que vous écrivez quand est-ce que vous écrivez est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont plus importants que d'autres alors j'aimerais pouvoir répondre comme une artiste quand l'élan vient etc mais moi c'est méga organisé militaire etc on bosse on produit des 5000 signes minimum par jour ah oui ouais parce que en fait j'ai remarqué peut-être que dans quelques années ça sera différent mais là avec les nuits qui ne sont pas encore nickel avec les enfants si je cadre pas les choses si je me laisse juste aller à ce que je ressens je veux dire c'est compliqué de s'y mettre quand on n'a pas assez de sommeil parce qu'on n'a pas tout de suite les idées ou les mots qui viennent et du coup j'ai remarqué que si on se force pendant une petite heure après c'est comme le jogging il y a le second souffle qui arrive et après ça vient et aussi que c'est important d'avoir une régularité en tout cas pour moi dans l'écriture parce que sinon je perds un peu soit le fil avec mon histoire mais aussi le fil avec mon écriture enfin que c'est la confiance en soi une place super importante dans l'écriture et que donc se baigner là-dedans chaque jour s'entraîner à rester avec soi et avec l'écriture mais je trouve que ça fortifie le processus et que ça fait en sorte que c'est plus fluide que si on laisse pendant quelques jours on revient ou on fait en fonction du moment donc il n'y a jamais vraiment de pause alors non non mais bon voilà je travaille plus ou moins en moyenne sur six projets à la fois puisque j'ai les albums jeunesse aussi et j'ai d'autres donc c'est peut-être une forme de pause aussi je dois lâcher pour répondre à une autre attente oui et que tout se nourrit en fait l'un l'autre comme ça Mademoiselle Papillon a connu un gros succès vous avez été en top des ventes assez rapidement est-ce que vous vous y attendiez à ce succès ? alors je ne sais pas si je m'y attendais ou pas mais personnellement moi j'essaie toujours d'avoir une de rêver ma vie avant parce que je trouve que ça donne une énergie de fou quand on travaille pour Mademoiselle Papillon c'était pendant quatre mois d'écriture quand je vais faire tout le processus voilà d'envoyer différentes mesonditions de voir le retour etc on a besoin d'être tenu et je trouve que avoir un rêve et se dire ça va être génial ça va marcher du tonnerre se mettre de la bonne musique sur les oreilles je sais que ce n'est pas ce qu'on aime dire en société etc mais moi personnellement je trouve ça super important de se dire on peut y arriver de se mettre dans des good vibes et donc moi je mets toujours une énergie de dingue j'estime que soit on a du talent soit on bosse et on acquiert le talent et que donc de toute façon si on y met suffisamment d'énergie et de temps on y arrivera toujours mais voilà donc très bien et alors en plus ce livre est quand même sorti pendant le Covid alors comment est-ce qu'on fait une promo pendant le Covid comment est-ce qu'on vous avez été très actifs sur les réseaux sociaux sur Instagram notamment avec beaucoup de live racontez-nous cette sortie pendant le confinement comment est-ce que vous avez vécu ça alors c'était absolument incroyable parce que donc il est sorti une semaine avant la fermeture des librairies en France et en France donc le voyage de presse a été annulé toute la presse a été annulée enfin il n'y avait plus personne dans les bureaux mon attaché de presse ça a eu le Covid enfin c'est vraiment l'hécatombe et puis en Belgique là il y a eu toute la presse et Marc Philipson a beaucoup bossé je crois pour maintenir les libraires ouverts et donc il s'est passé un phénomène chez Robert Laffont ils n'en reviennent toujours pas c'est qu'on a vendu mais en Belgique mais un truc de fou et en fait on a vraiment explosé les chiffres en Belgique et en France c'était bien après quand les libraires se sont réouverts mais je crois qu'on a fait 50-50 on était à 20 000 et donc 10 000 sur chaque et ça c'était quelque chose de nouveau et moi ça m'a donné comme sentiment un sentiment enfin assez émouvant qui était que bon ben voilà en France c'était compliqué mais j'avais le sentiment d'être soutenue par tout le peuple belge parce que ça marchait tellement bien en Belgique et je trouvais ça hyper chouette et très galvanisant j'imagine ouais mais je pense aussi que c'est Mademoiselle Papillon un personnage qui est compliqué de ne pas aimer et du coup les gens sont souvent fort enthousiastes et moi aussi c'est plus gai de la défendre enfin de défendre ce livre-là parce que c'est pas juste mon livre que je défends c'est cette femme aussi et du coup je crois que c'était aussi plus simple enfin voilà de la faire Quels ont été les retours de vos lecteurs et de vos lectrices ? Ben oui que de l'enthousiasme vraiment j'ai ouais c'était vraiment il a vraiment fait l'unanimité et je trouve que les gens sont énormément manifestés enfin ils se manifestent encore aujourd'hui ils sont très touchés il y en a qui me partageaient par exemple il y a des infirmières j'ai eu plusieurs retours d'infirmières qui quand ils ont terminé le livre se sont dit on va aller aider on est honnête donc ils ont été se porter volontaire parce qu'on était en confinement enfin la situation était compliquée et d'autres ont fait d'autres choses ou bien on retrouvait un sens à leur métier par exemple enfin on trouvait que ça les aidait beaucoup donc oui vraiment toujours un enthousiasme de les lecteurs les maisons d'édition les réalisateurs enfin voilà un peu tout le monde et pour vous alors parce que quand on écrit un livre c'est pas rien c'est une partie de vous c'est beaucoup de temps il y a forcément un avant un après qu'est-ce qui a changé en vous grâce à Mademoiselle Papillon ? la première chose qui a changé c'est que donc dans le processus de changement de maison d'édition j'ai choisi Robert Laffont parce qu'ils avaient une équipe vraiment super chouette je trouve humainement parlant et aussi qui me permettait de publier en 2020 et là ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec eux et maintenant je vais développer les projets jeunesse et franchement ça le rêve enfin j'ai des... donc c'est vraiment une rencontre entre une autrice et sa maison d'édition déjà vraiment et pour moi en tant qu'hypersensible comme beaucoup d'artistes je crois savoir avec qui je travaille il travaille avec des gens hyper chouettes hyper sympas où tout est simple tout est... et en même temps on bosse c'est pas ça mais je veux dire c'est des gens qui sont chaleureux et bien ça pour moi ça a changé énormément de choses et d'avoir aussi cette... c'est quand même un bon impact Robert Laffont ils font... voilà c'était vraiment ça c'était un très très gros changement sinon pour le reste c'est vrai que maintenant je ne fais plus que l'écriture donc ça ça aussi ça a changé je ne suis plus qu'écrivain et alors j'ai développé les projets jeunesse je crois que c'est aussi grâce au succès de Mademoiselle Papillon que j'ai pu développer ça et ça ça m'amuse énormément parce que... Qu'est-ce qui vous plaît dans les projets jeunesse ? Alors c'est cette dimension de rêve ces images colorées là je travaille enfin avec une illustratrice bientôt un deuxième et un troisième pour les projets de 2022 et j'avais fort envie de raconter des histoires autant aux petits qu'aux grands et de passer aussi des valeurs et des... oui d'aborder des sujets qui étaient importants pour moi mais de les aborder aussi avec les enfants et voilà donc c'est c'est plus en fait je crois que ça ça amuse beaucoup mon enfant intérieur je m'émerveille devant les livres jeunesse moi c'est tout mon bureau en fait à l'arrière il n'y a que des livres jeunesse et je trouve ça juste magique je trouve ça beau ce qu'on peut transmettre je trouve ça beau ce qu'on fait aujourd'hui et voilà c'est un peu en fait je réalise en vous parlant que c'est plus vraiment plus une récréation ça se sent ou en tout cas ça s'entend et ça se voit oui oui je... on est ici Charlotte il va y travailler très bien et assidûment et justement on parle de tous ces projets quelles sont vos influences où est-ce que vous puisez l'inspiration ? en fait les sujets arrivent toujours par hasard sur ma route et alors c'est le... il n'y a jamais d'angoisse de la page blanche ou de qu'est-ce que je vais faire ? pas pour le sujet parce que c'est des sujets qui arrivent en fait comme la rencontre avec Mademoiselle Papillon vraiment je sens un coup de foot avec le sujet et puis après comme j'interview énormément ça permet d'alimenter le processus créatif alors oui il y a peut-être des jours où je ne suis pas très bien où mon intrigue va aller et puis voilà et puis j'y travaille et ça reprend et ça c'est le processus créatif mais voilà je ne sais plus quelle était la question en fait c'était les inspirations les influences voilà qui est votre première lectrice ou premier lecteur ? ah alors ma soeur et mon mari ils relisent tout ce que je fais et en fait ils sont c'est super chouette qu'ils relisent parce que c'est des personnes hyper douces hyper bienveillantes franchement ils n'ont pas peur de me dire ce qu'ils trouvent nul donc il n'y a rien enfin je veux dire il n'y a pas un seul truc qu'ils ne diront pas mais en même temps la manière dont ils disent en fait je peux tout accepter d'eux et donc ça c'est je trouve ça intéressant d'avoir la combinaison des deux et je sais après avoir eu leur point de vue voilà je je c'est deux points de vue qui sont vraiment très très importants pour moi très bien et alors vos futurs projets qu'est-ce que donc un livre sur l'école est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? alors en octobre donc je vais sortir mon cinquième roman et il a ceci de particulier c'est que en fait quand Robert Laffont a fait son offre ils ont fait une offre pour le quatrième et une offre pour le cinquième directement et ils ont signé le contrat alors qu'ils ne connaissaient même pas le sujet du roman et donc ? ça j'ai trouvé que c'était ça donne une histoire particulière à ce roman-là je l'ai écrit en confinement entre 17h et 20h puisque pendant six mois on avait les enfants donc c'est aussi une autre temporalité alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 16 ans et qui se sent poète qui est en institution enfin placé en institution parce que sa mère est toxicomène et donc il va décider de fuguer et il va cheminer le long des sentiers douaniers vers une école démocratique donc une école démocratique c'est une école où on fait confiance aux enfants pédagogie active alors plutôt ? oui c'est encore plus loin encore plus loin que ça mais vraiment en fait les enfants sont libres toute la journée de choisir ce qu'ils vont apprendre donc si un enfant veut grimper dans les airs toute la journée c'est parfait s'il veut faire du piano toute la journée c'est très bien aussi et donc c'était très intéressant parce qu'en écrivant cette histoire j'étais en confinement avec mes trois enfants et ils avaient des dossiers à rendre pour l'école et j'avais dit à ma fille voilà tu as ce dossier facultatif et donc le premier jour du confinement elle m'a demandé ce que ça voulait dire facultatif je lui ai dit ça veut dire tu peux le faire ou ne pas le faire et elle m'a dit très bien je ne vais jamais travailler alors je lui ai dit ok faisons l'école démocratique et donc voilà j'ai un petit peu testé le processus pendant ce mois donc c'était une étude de terrain interne aussi en même temps que les interviews des experts mais j'avoue que le processus enfin l'école démocratique amène des apports pour l'enseignement qui sont absolument géniaux alors je ne sais pas si comme telle elle est praticable voilà pour tous mais je trouve qu'elle questionne notre enseignement enfin la façon dont les écoles sont organisées aujourd'hui en Belgique et elle amène des atouts mais juste qui vont qui sont absolument nécessaires pour la société du futur et donc voilà je vais en parler très bien et bien c'était un bon teaser alors on arrive à la fin de cet échange Alia mais avant de vous quitter j'ai quelques petites questions pour vous vous êtes prête ? oui alors le dernier livre qui vous a touché où est le chat parce que c'est un livre pour enfants où est le chat de Léa Decau parce qu'en fait ça fait deux ans que je n'arrive plus à lire de livres pour adultes deux ans ? ouais et donc c'est un blocage je crois que c'est fini en tout cas je n'essaie plus enfin je lis beaucoup d'Alia Cardin mais bon voilà et ça me touche le dernier livre qui vous a fait rire ça a été long pour rire alors rire j'ai trouvé un album jeunesse alors qu'est-ce que j'ai lu de drôle avec ma maître ma fille sera très heureuse donc c'est une BD de nouveau pour enfants donc j'ai lu avec ma fille et donc ça s'est apparemment elle ça l'a fait bidonner et donc j'ai lu les premières pages ça avait l'air pas mal donc je dois continuer là maintenant très bien l'écrivain ou l'écrivaine qui vous a donné envie d'écrire j'ai beaucoup aimé quand j'avais 16 ans la mort de Marguerite Duras parce que je trouvais que c'était comme des vagues ces phrases mais je trouvais ça plutôt intimidant je ne me serais jamais dit que moi je pourrais être écrivain en voyant cet art-là j'adore Delphine de Vigan je pense que l'envie d'écrire m'est pas venue en regardant les autres parce que je trouve ça trop intimidant et trop impressionnant mais plutôt parce que j'avais envie de me raconter des histoires avec tous les éléments que j'aimerais voir dans une histoire vous vous considérez maintenant comme écrivaine ? oui je pense que oui là oui le compte Instagram qu'il faut suivre les belles nouvelles un lieu pour s'évader les Ravel en Belgique on a beaucoup fait ça pendant un an mais sinon c'est la Bretagne que moi j'adore mais bon voilà c'est pas très très bien Bretagne ou Ravel dans la nature en tout cas oui le livre qu'il faut absolument avoir lu dans sa vie j'aime beaucoup et j'en parle dans mon prochain roman l'être un jeune poète de Rainer Maria Rilk je trouve qu'il est super beau et j'aime beaucoup aussi le dimanche des mers de je ne sais plus le dimanche des mers très bien et bien voilà on arrive à la fin de cet échange merci Alia Cardin pour votre partage votre livre Mademoiselle Papillon est à retrouver aux éditions Robert Laffont et dans toutes les bonnes librairies merci beaucoup Alia merci Elisa merci